Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 28, j'allais dire 29, ça y est, le temps passe tellement vite que je veux le passer aussi. J'aime pas l'automne, c'est pour ça. J'ai envie de revenir en été, moi, c'est mieux l'été, même si ici il n'y a pas d'été. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Hier, 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 le matin ça a été compliqué. J'ai pas tricoté le matin, j'avais des choses à faire, et puis des papiers, l'administration, des photocopies, des impressions, et du coup, j'ai pas beaucoup avancé mes tricots hier matin. Par contre, j'ai avancé sur mes designs jusqu'à 16h15, à peu près, j'ai fait que du design, du design, du design. J'ai fait la vidéo pour, oups, j'ai fait tomber mon maître. J'ai fait la vidéo, donc, pour les torsades, et j'ai refait, donc, un diagramme sur les chaussettes. Est-ce que je vous ai donné leur nom ? Ce sera les chaussettes rebelles. Rebelles, parce que, bah déjà, pointes différentes, pointes différentes, talons différents, et tiges différentes aussi, puisqu'elles vont monter, 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 jusqu'à ce qu'elles le veulent, jusqu'à ce qu'elles veulent s'arrêter. Et, du coup, je trouvais que, rebelle, pour mon premier design de l'e-book, mille et une pâte, donc, contre le cancer du sein, en plus, il faut être rebelle quand on a ce genre de maladie. Donc, bah, je trouvais que le nom était, était bien. Et puis, comme vous le savez, j'essaie de donner des noms de Disney, ou de Compte, ou de, voilà, à mes patrons. Et, bah, je trouvais que rebelle, ça allait bien. Qu'est-ce que vous en pensez de rebelle ? J'adore, en tout cas, le diagramme, c'est trop beau, ça fait très féminin. Alors, mon e-book est voulu pour être, pour représenter la douceur, l'amour, le cocooning, le bien-être, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut quand on a, quand on est malade. Du coup, voilà, mes chaussettes rebelles montent. Donc là, je vais les passer sur des grandes aiguilles pour pouvoir les essayer un petit peu, voir où elles arrivent. Et puis, bah, je vais continuer à les augmenter. Il me reste encore pas mal de laine, hein, donc je suis pas aux 50 grammes du tout. Donc, je peux continuer à tricoter. Voilà, donc là, le patron est entièrement écrit, la vidéo est faite. Enfin, toutes les vidéos sont faites, puisque je mets dedans, il y a la vidéo pour le Turkish Castan, pour le rabat à l'italienne qu'on fera tout en haut, et le motif de torsade. Voilà. Je vais peut-être rajouter une vidéo sur les rangs raccourcis. J'en ai déjà une en stock, donc je vais la remettre dedans. Parce que, euh, il y a des personnes qui ont du mal avec les rangs raccourcis. J'ai aussi ajouté dans le patron un tableau de correspondance centimètre pointure. Je trouve que c'est pas mal. Parce que souvent, euh, bah, quand on tricote à un patron de chaussettes, euh, les designers nous disent, tricoter jusqu'à, admettons, avec un talon comme ça. Moi, pour ma taille, j'ai mis 8 centimètres et demi le talon. Donc, euh, on dit, euh, tricoter jusqu'à 8 centimètres et demi de moins que la taille voulue. Mais quand on tricote pour quelqu'un et qu'on sait pas la taille voulue, même sur nous, hein, c'est pas 8 centimètres et demi, euh, où est-ce qu'il faut que je m'arrête et tout. Donc, je me dis qu'une correspondance avec l'état, les pointures et les centimètres à tricoter, euh, c'est pas mal. Dans les centimètres à tricoter, il y a de la pointe au talon, inclus. C'est-à-dire qu'il faut enlever, donc là, moi, pour mon talon, j'ai enlevé 8 centimètres 5. Donc, normalement, je fais 20 centimètres. Moins les 8,5, ça fait, euh, 11 et demi. C'est ça, à peu près ? Et donc, ça veut dire que sur cette partie-là, entre le début du gousset et la pointe, il y a 11 centimètres et demi. Si on tricote dans l'autre sens, la pointe, il faut savoir qu'elle fait à peu près 3 centimètres et demi, 4 centimètres. Donc, c'est pareil, on va tricoter dans l'autre sens jusqu'à moins 4 centimètres. En fait, il faut savoir combien de centimètres prend chaque partie du talon pour pouvoir tricoter le reste. Vous voyez que moi, il ne me reste pas beaucoup après à tricoter. Du coup, il faut faire super attention parce que, ben, on a vite fait de faire trop grand. Enfin, moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais très peu de chaussettes en jacquard sur le pied. Parce que souvent, je n'ai pas le temps de terminer les motifs que, ben, je suis, j'ai déjà dépassé la pointe. Alors, sauf, comme celle, par exemple, de Charlotte Stone, où c'est des motifs, mais qui se répètent en rayures de façon régulière, celle-là, je peux. Mais, par exemple, j'avais testé les chaussettes de Ars Mirabilia avec les reines, je crois. Enfin, voilà. Et, ben, elles étaient forcément trop grandes. J'avais dû enlever un bout de la grille parce que, ben, elles étaient trop grandes. Voilà, voilà, donc, pour mes petites chaussettes. Donc, je vais essayer de continuer de faire un motif par jour. De façon à les avoir finis avant le 15. Voilà. À 15 octobre. Puisque, logiquement, j'aimerais sortir l'e-book le 15 octobre. Comme ça, on sera en plein dans Octobre Rose. Bon, après, c'est 16, 17, c'est pas grave, hein. Je sais pas, 2, 3 jours près. Mais, voilà, j'aimerais que, avant ou moins, au moins avant le 20, on va dire. Date butoir, le 20. Mais, là, je pense que c'est bon parce que, là, j'en ai fait, j'ai fait quasiment 2 patrons en 4, 5 jours à peu près. Donc, ça va le faire. Il faut garder le rythme. Deuxième patron, justement, donc, j'ai écrit la pointe, déjà. Et, par contre, j'ai pas eu le temps de finir de la tricoter. Donc, là, je la tricote en lapin. Comme je vous l'ai dit hier. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas cette étiquette-là. Alors, je suis toujours à l'assuit des étiquettes. Où est mon étiquette ? Saphir, tu l'as mangée ? J'ai plus mon étiquette. Pourtant, je l'avais hier. Je vais faire un truc. Déjà, j'ai tout mis. Enfin, tout. J'ai mis mes deux premiers designs, donc, dans mon sac. Voilà. Donc, je vais mettre les étiquettes avec. Ce sera plus simple. Là, mon dîme, où est-elle ? Bon, je ferai ça quand vous ne serez plus là. Je ne vais pas vous faire attendre. Même si je sais que ça ne vous dérange pas d'avoir des longs épisodes. Mais, je ne trouve plus mes étiquettes. Donc, il va falloir que je rajoute là mon dîme et la petite lapin, là. Celle-ci, ce n'est pas la même. C'est la prochaine. Ouais, moutmout. Oh, c'est celle-ci. Donc, j'avais... Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, au niveau coloris, ici. On est quasi pareil. Donc, ça, c'est des laines de chez Babaoul. J'avais demandé qu'elle me fasse, donc, des échevaux en prévision. Ah ben, j'en ai deux comme celle-ci. Je peux vous dire, celle-ci, c'est la même. Donc, celle que je suis en train de tricoter là, c'est Lil Bunny et c'est 40% Lapin Angora, 40% Wensdale et 20% Shetland. Voilà, donc, ça, ça va dedans avec. Et la plus grosse, ce sera, donc, pour la troisième paire, ce sera 40% Merinos, 40% Wensdale et 20% Angora. Donc, elle est un petit peu moins poilue, ça se sent déjà. Au toucher, ça se sent. Ouais, carrément. Et puis là, alors, le début de la pointe, mais c'est un régal, quoi. Je me dis, quand je vais avoir ça au pied, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Bah, si vous avez déjà tricoté de l'Angora, vous savez. Voilà, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Et, comme vous pouvez le voir, on voit les petits poils d'Angora. Donc, ça, ça va être tout ce que je veux pour l'e-book, de la douceur. Voilà. Donc, ça, je suis très contente. Donc, je vais finir la pointe aujourd'hui. Le motif, je sais comment je vais le placer. Je sais quel motif ce sera et tout. Donc, j'ai juste à le rédiger, à faire la grille et à rédiger ça. Voilà. Donc, là, c'est pointe classique. Donc, ça, Karen, je t'attends pour tester. Pointe classique, salon, ballon. Et un motif, donc, qui va aller du bout de la... Du bout de la... De la pointe. Enfin, du bout du pied. Est-ce que je le mets sur la pointe ou pas, le motif ? Ah, je pourrais. Tiens, le commencer maintenant. Ce qui veut dire qu'il faut que j'efface ce que j'ai déjà écrit. Non, bah tant pis, ça commencera après la pointe. Voilà. Donc, ça... Finir, donc, d'écrire et à tricoter. Pareil, il faut que ce soit fini vers le 15 octobre. Voilà, donc, pour ce qui est de mes designs. Donc, là, ça, j'ai fait ça hier jusqu'à 16h14. J'ai arrêté pile juste avant le live. Je me suis dit... Fou ! Mais, au moins, sur le premier, tout est fait. Donc, il n'y a plus qu'à attendre les résultats... Enfin, les résultats... Les retours des testeuses. Ça monte bien chez les testeuses aussi. On a Maryse, donc, du Québec, qui en est sur la tige aussi. Elle a déjà fait un diagramme. Enfin, hier soir, elle avait fait un diagramme. Donc, peut-être qu'elle a fait plus puisqu'elle est au Québec. Et que, du coup, bah... Là, elle dort, je pense. Mais, hier, elle a continué après que j'ai éteint, moi, Internet. Donc, je pense qu'elle a peut-être fait un deuxième diagramme. Elle va bientôt me rattraper, si ça se trouve. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier ? Ah, mince ! Bella est sur mon châle. Bah, tu m'étonnes. Du moè... Du churi. Elle adore ça. Euh... Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre en attendant ? Bah... Bella, il va falloir que tu te pousses un peu. Elle veut pas. Bon, tant pis. Je vous... Donc, c'est le châle en brioche. Je l'ai avancé hier un petit peu... Enfin, un petit peu. Une heure et demie pendant le live, donc. Et, euh... Il a bien... Ça avance. Ça avance, ça avance. Il n'y a pas de... Les rangs font 300 mailles maintenant. À peu près. 200... 299 mailles. Voilà. Donc, euh... On s'amuse. Un rang... Alors, quand il y a des augmentations à faire, qu'il faut compter parce qu'on... On fait, par exemple... Sur une maille de brioche, on fait une augmentation. Après, il faut faire, par exemple, je dis des bêtises, hein. 15 mailles normales de brioche. Après, on refait augmentation 15 mailles de brioche. Et il faut répéter ça 5 fois, par exemple, sur tout le rang. Bah, il faut compter en même temps parce que... Si on se trompe. Et, alors, un rang comme ça, je mets pas loin de 25 minutes, 30 minutes. Par contre, un rang retour ou un rang endroit quand il n'y a pas d'augmentation, en 10 minutes, à peu près, le rang est fait 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc, les rangs avancent doucement, mais sûrement. Là, je suis au rang 6 sur 28. De la deuxième section. Là, la première section est terminée. Donc, il y a 28 rangs à la deuxième section. La troisième section, il y a 32 rangs. Et ensuite, ce sera la bordure. Et sur la bordure, il y a 36 rangs. Donc, j'ai encore une centaine de rangs à faire, ça veut dire. Et il me reste... Donc, si je veux l'avoir fini pour le 4, on est le 28, 29, 30, 30, 30, 1, 2, 3, 4. Il me reste une semaine. Donc, 100 divisé par 7, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire... Et bien, il va falloir que je fasse à peu près 12 rangs par jour. Ça ne va pas être possible. J'en ai fait 6 hier. Il va falloir que je le prenne plus longtemps. 15 facettes, ça fait 35. Oui, il faudrait quasiment que j'en fasse 15 par jour. 14, on va dire. 14 rangs par jour. Sachant qu'à certains rangs, là, on a 300 mailles. Et il y a un ou deux rangs, enfin, plusieurs rangs, on va avoir plus de 500 mailles. Donc, il va falloir que je le prenne un peu plus souvent pour essayer de faire 14 rangs par jour. Donc, ça veut dire 6 et 14. Il faut que j'arrive au rang 20 aujourd'hui. Ben, il y a du boulot, mesdames et messieurs. Voilà. Il y a du boulot. Est-ce qu'il y a une photo pour que je vous montre ? Non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Bon, ben, tant pis. Il n'y a pas de photo. Il y en a une, mais elle est toute petite. Et il va falloir que je cache le texte pour vous la montrer. Hop, on va faire comme ça. Voilà. La toute petite photo du motif que je suis en train de faire. Voilà, voilà. Hop. Donc, pour mon châle qui sert de couverture à Bella. Là, dans cet espace, vous ne voyez pas ma main, mais elle est là. Dans cet espace, il y a Saphir, Topaz et Bella. Elles sont tout le temps collées à moi, toutes les trois. Bon, Saphir, vous la voyez depuis le début, elle. Elle, c'est le gros bébé. Elle vient sur les genoux de maman. Ensuite, le soir, j'ai avancé sur mon twist and turn. Ça y est, il est reparti. Je le reprends tous les jours. Mais cette partie-là est agréable à faire. Donc, même pour le soir en zéro cerveau, ça va très très bien. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et il me reste ça à faire. Donc, il y a encore à rattacher. Ce n'est pas encore fini. Là, j'en suis avec quoi ? À peu près à la moitié ? Oui, c'est ça. À peu près à la moitié. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. On a du jersey et du point mousse. Et on change de couleur à chaque rayure. Voilà, voilà. Donc, pour le châle de Steven West. Et après, bien sûr, j'aurai le deuxième côté à faire. Voilà, donc ça, pareil, j'aimerais l'avoir fini avant le 3. Après, si c'est le 5, ce n'est pas grave. Je commencerai le M4, le 4, 5. Ce n'est pas très grave. Il commence le 3, mais bon. Voilà, après, j'ai le deuxième côté à faire. Et après, il me restera les chevrons. Donc, sur cette partie-là à faire. Et là, je perds mes petites boucles. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour le châle de Steven West. Donc, le twist and turn. Donc, les chevrons seront entre là et là. Donc, c'est assez large quand même. On va les faire sur le bas. Les chevrons. Pour, bah, pour un peu, pour compenser. C'est, bah, pour suivre, en fait, dans la continuité. C'est dans la continuité de ces chevrons-là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour le twist and turn. Donc, à poursuivre aussi aujourd'hui. Ah, bah, ça en fait des tricots. Puis, j'aimerais castonner aussi. J'ai un autre test à castonner là, bientôt. Euh, du coup, je ne sais pas. Est-ce que, je pense que je vais le castonner dans pas longtemps parce qu'il faut que je l'avance. Et, c'est un gilet à raglan. Et après, bah, ce sera que du jersey. Donc, il va, il ira vite. Parce que lui, il a beau être zéro cerveau, le jour où je vais aller retravailler. D'ailleurs, je vivais lundi après-midi. Bah, je pense que je prendrais mon châle en brioche. Et, euh, et bah, peut-être que je vais castonner le, le, le nouveau test, justement, pour avoir un truc facile à faire. Voilà. Si j'arrivais à faire le raglan pour lundi, non, ce n'est pas possible. Mais au moins les côtes et, ou alors le commencer lundi au travail avec les côtes. Comme ça, les côtes, c'est facile. Il faut que je regarde si on commence par les côtes. Je l'ai là. Ah bah non, on ne commence pas par les côtes. Je ne pense pas. Non, 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 non. Je vous le montre. Ce sera un gilet. Le gilet flotéis. Que je vais faire dans une laine de Hélène Hélène. Euh, une laine surie. Donc, ça va être un gilet très, très doudou. C'est 38% Baby Alpaga. 37% Pimacoton. 25% Mérinos. Ah bah, ce n'est pas du souris en fait. Non, c'est de l'Alpaga. D'accord. Alors, comment on commence ? On commence par le dos en sens d'erreur raccourci. Oui, donc ça, c'est facile. Je peux largement faire ça en gardant Antoine. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas touché à ma couverture en crochet. Le crochet me démange les doigts. Mais j'ai dit que j'allais essayer de faire un tour tous les jours. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. À vrai dire, voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais y aller bientôt. Enfin, non, pas bientôt. Le temps de mettre ça en route, en ligne. Et le temps de terminer ma pointe, je pense. Et je vais aller à la médiathèque. Il est 9h moins 10 là. La médiathèque ouvre à 10h. Et aujourd'hui, à la médiathèque, ils donnent leurs vieux magazines. Enfin, leurs vieilles revues. Enfin, ils sont abonnés à plusieurs titres de magazines. Et comme on reçoit tous les mois les magazines, voire toutes les semaines, certains. Certains, tous les ans, ils donnent les plus vieux pour que ça puisse toujours tenir dans le casier approprié. Donc, je vais y aller voir s'il y a quelques petites choses qui m'intéressent. Et peut-être que vous filmerez un petit peu, voir ce qu'ils ont. Et puis demain, je vous montrerai si j'ai trouvé des choses. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à ce soir en live. Donc, 16h30-18h. Ou alors, on fait comme c'est samedi. Ah ben non, parce que Cathy, je ne sais pas si elle travaille Cathy. On va dire 16h30-18h pour aujourd'hui. Et peut-être demain, on fera 14h16. On verra. Voilà. Parce que lundi, il n'y a pas live. Je travaille à 14h lundi. Donc, on va essayer de... Après, si je rentre pour 16h, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout combien de temps je travaille. Donc, on verra. Voilà. Allez, à ce soir et à demain. Au revoir, bonne journée.